Bonjour chers amis, je vous retrouve avec très grand plaisir. Je vais vous proposer aujourd'hui de travailler un petit motif blues, un petit motif delta blues. On va travailler ça soit avec l'onglet, soit simplement un blues au pouce comme on dit. Ça va donner quelque chose dans ce style là. Pour ceux qui ne sont pas initiés au delta blues, qui ne connaissent pas trop ma chaîne, sachez que j'en ai mis quelques-uns dans ce style là. Et donc si vous avez envie de voir un petit peu ce que c'est, de commencer par les bases, je vous conseille cette vidéo, en tout cas j'ai fait regarder ma playlist, ouvrez la description de cette vidéo, vous allez comprendre un petit peu mieux comment tout ceci fonctionne. Alors en fait vous avez toujours une base qui va être jouée au pouce comme ça. Alors je vais enlever l'onglet parce que je trouve que ça sonne un petit peu dur là. Et donc ça va faire ceci, 1, 2, 3, 4. Et par-dessus, eh bien, cette basse, vous avez les notes. 1, 2, 3, 4. Comme d'habitude, la tablature est disponible. Vous ouvrez la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers ma page Tipeee. Et puis vous pouvez me rejoindre directement via YouTube et vous aurez accès à ces mêmes tablatures. Vous allez attaquer avec la corde à vide de Mi. Et sur le deuxième temps, 1, 2. Et le troisième, c'est une corde à vide. Donc vous allez tirer un petit peu la première corde à la troisième case. Et je vais m'aider de deux doigts comme ceci. Sur le troisième temps, vous pouvez faire également le petit bend à la troisième case, mais très très léger. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a un triolé de croche. Un slide depuis la troisième. Vous allez prendre le doigt numéro 3. Quand vous êtes sur le deuxième temps, donc ça va faire 1, 2, 3. Et là, c'est le deuxième temps. Il faut accrocher deux cordes. Vous pouvez prendre le doigt numéro 2, 3, bon, peu importe. Je vais utiliser le doigt 1 et 2 pour faire la petite diade. En fait, j'ai utilisé trois doigts même. Donc entraînez-vous comme ceci séparément au début. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Ensuite, vous avez la deuxième case. Et entre cette note et la note suivante, vous avez encore la basse, puisque c'est une note un peu plus longue. 1, 2, 3, 1. Et ensuite, vous revenez, en fait. Comme ceci, à la deuxième case, corde de Ré. À ce moment-là, vous êtes sur le deuxième temps de la mesure suivante. Vous pouvez le faire tourner, en fait, de cette manière-là. Et ensuite, vous allez passer en A. Donc là, j'accroche la corde de A. Et je ne change absolument rien autrement. Évidemment, quand je termine, donc, sur le premier temps, avec la corde de Mi grave. Ensuite, vous avez le 6-7ème à la deuxième case. Alors, un 6-7ème, bon, ce n'est pas trop un 6-7ème. Il manque un petit peu la 7ème mineure. On va le jouer comme ça. Il remplace le 6-7ème, donc une dillette avec deux doigts. Et j'avance. Alors là, c'est complètement à l'oreille, sur le Do. Et vous revenez sur le Mi. Vous pouvez faire un petit rappel avec le 6-7ème. Voilà, j'espère que ce petit Delta Blues, ou du moins ce petit riff Delta Blues, vous a plu. Je vous retrouve le plus vite possible pour un prochain tuto guitare. En attendant, souvenez-vous de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Excellente semaine à tous, ou excellent week-end à tous et à toutes. Bye bye. Sous-titrage ST' 501